... Frères et sœurs, quand on entend la liturgie d'aujourd'hui, qu'est-ce que cela éveille en vous ? Tout d'abord, pour moi, je m'imagine la scène de Jésus qui est en grande conversation avec les disciples de Jean-Baptiste. Une conversation, un échange, une discussion, échange de points de vue, échange de spiritualité, échange de toutes sortes. Et il y a ce notable qui arrive et qui s'incline devant Jésus et qui lui fait sa demande. Ma fille est morte. Viens. Jésus ne fait ni une ni deux. Il se lève et il se met en route. M'avez-vous remarqué que Jésus ne part pas tout seul ? Jésus est accompagné de ses disciples. Je m'imagine que ses disciples sont là pour soutenir Jésus dans le chemin qu'il fait pour aller toucher cette petite fille qui est morte. et que ses disciples sont avec lui pour que Jésus puisse réaliser pour cette petite fille ce qu'il désire faire pour elle. La prière, la compagnie des disciples de Jésus est capitale pour que Jésus puisse agir. Est-ce que nous pouvons nous imaginer l'importance de notre prière à nous tous pour que Jésus puisse accomplir son œuvre en ceux qui viennent lui demander son intervention ? Jésus est accompagné de tout un groupe de ceux qui le suivent et qui l'aident dans sa mission. N'est-ce pas nous aujourd'hui ? Chacune, chacun de nous qui aidons Jésus à accomplir sa mission et qui l'accompagnons là où il veut aller, là où il est appelé, là où il est demandé. Et Jésus est en route et il y a une femme qui le suit, une femme qui perd la vie, et qui se dit « Mais si je parviens à toucher son vêtement, la force de vie qui est en lui arrêtera le mal qui est en moi. » Je suis un peu perdu parce que je ne vois pas aujourd'hui ce que je peux vous proposer et ce que je peux proposer à tous ceux qui nous écouteront pour toucher Jésus. Aujourd'hui, comment faire ? Pour aller toucher Jésus et pour recevoir la vie qui est en lui, même dans ses vêtements. toucher ses vêtements, c'est toucher sa vie et c'est recevoir sa vie en touchant ses vêtements. Alors, c'est sûr que je pense aux sacrements, réconciliation, sacrements des malades que nous avons faits qu'hier durant la messe, sacrements de l'Eucharistie que nous allons vivre dans quelques minutes. N'est-ce pas là tous les moyens que Jésus nous offre pour nous toucher, mais que nous lui offrons aussi pour pouvoir le toucher. Quand je viens à l'Eucharistie, je veux qu'il me touche par sa parole, je veux qu'il me touche par ma communion à son corps. Il me touche et je peux le toucher par la bénédiction qu'il m'offre afin que sa vie puisse toucher ma vie. Est-ce que nous pourrions prier ça aujourd'hui ? En méditant, en écoutant ce psaume que nous avons prié tous ensemble, n'avons-nous pas dit au Seigneur d'âge en âge on vantera tes œuvres, on proclamera tes exploits en moi, Seigneur, en nous, on dira ta force redoutable j'ai envie de raconter ta grandeur, Seigneur, ta grandeur en moi, en nous, en eux. On rappellera tes immenses bontés, tous acclameront ta justice. Seigneur, j'aime tant de dire avec le psalmiste la bonté du Seigneur elle est pour tous. La bonté du Seigneur est pour tous. Sa tendresse pour toutes ses œuvres ne sommes-nous pas vous et moi par son œuvre. Alors, Seigneur, nous sommes tes disciples en route pour que tu puisses réaliser ta mission et pour que tu puisses la réaliser de plus en plus. Nous venons et nous sommes ici pour que nous puissions te toucher, toi qui ne demandes rien d'autre que de te laisser toucher. Et nous te touchons par nos pensées, par nos paroles et par nos actes. Sainte Élisabeth de Portugal qui est près de toi, c'est par elle que nous te présentons tous nos désirs de paix et de vie. Amen. Sainte